Vous avez bien fait de rester en Suisse et notamment de rejoindre le FC Monté parce qu'on va le voir dans un instant dans un reportage que votre équipe a gagné ce week-end après deux défaites, ça fait du bien au moral. Vous avez donc gagné 3 à 0, un joli score. Je vous propose de regarder ce reportage signé Xavier Lambiel. Samedi, Monté a remporté à Sierre le derby valaisan de deuxième Ligue Inter sans prendre le moindre but. Le duel entre le patron de la défense des visiteurs et l'attaquant de pointe des locaux pouvait paraître assez inégal. D'un côté, Arthur Noéret, 29 ans, 1m89 et 88 kg, il est ivoirien. Issu du célèbre centre de formation de Cannes, il est passé par les deuxièmes divisions françaises et anglaises. De l'autre, Christian D'Amato, 19 ans, 1m83 et 78 kg, il a grandi à Chalet. Il est titulaire à Sierre depuis le début de la saison seulement. Des balles aériennes et ça, je n'ai pas touché un ballon. Il est très fort comme joueur, il est imposant, il dirige bien sa défense. Je pense qu'on aurait pu l'avoir juste en cherchant des fautes sur lui. Je pense qu'on a mal joué, on aurait dû essayer peut-être plus de jouer dans les pieds et puis pas des balles aériennes. Comme tous les jeunes, il bouge beaucoup, ça court dans tous les sens, c'est généreux. Donc je pense qu'aujourd'hui, il a fait ce qu'il devait faire, je pense. Mais il est tombé, c'est quand même une grosse défense de notre part parce qu'on était vraiment concentrés en défense. Je pense qu'il est plus rapide que moi, mais j'étais peut-être, je dirais plutôt dans le placement. C'est là que j'étais un peu plus malin que lui et on était vraiment sérieux. Ce monstre qui dirige la défense de Claude Mariettan faisait même partie du cadre de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais que fait-il au stade Philippe Potier après avoir connu les pelouses magiques d'Angleterre ? On était en train de s'entraîner, il nous a demandé s'il pouvait venir s'entraîner avec nous. Et puis c'est là, à un moment donné, que je me suis dit mais je connais ce garçon. Et puis je n'arrivais pas à croire que c'était un gars qui arrivait d'un niveau de jeu comme ça pour venir chez nous en tout amateurisme. C'était bien sur tous les plans, sur le plan humain parce qu'il y a un apport, il y a une présence. Sur le plan sportif, c'est un joueur qui a largement le niveau supérieur de la catégorie de jeu dans laquelle on est. La transition entre le monde pro et la deuxième ligue inter s'explique par une blessure de footballeur, la rupture des ligaments croisés. J'étais vraiment pro dans ma tête, je voulais vraiment réussir par rapport à moi-même, par rapport à la famille. Et quand une blessure comme ça t'arrive, déjà tu mets 6 mois ou 7 mois à te remettre. Et après il y a la rééducation derrière, donc si tu ne fais pas une bonne rééducation, tu as toujours mal. Et quand tu te fais ça deux fois, et deux fois tard, c'est-à-dire à 27-28 ans, à 29 ans, pour revenir c'est mort. C'est très difficile. Deux destins se croisent. Alors que la jeune équipe de Sierre lutte pour le maintien, les expérimentés joueurs de montée assument leur objectif, la promotion. C'est très difficile.